Cet épisode vous est présenté dans sa version française par Voix off for Islam. Retrouvez tous nos épisodes ainsi que nos livres audio, comme par exemple le Coran en audio français, sur notre site web voixofforislam.fr, ainsi que toutes les informations sur le Word. Notre contenu est 100% gratuit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle femme unique. Lors d'un voyage que nous allons faire dans cette belle histoire des bâtisseuses de toute une nation. Elle a joué un rôle important dans la construction de notre nation et de notre islam et de notre héritage. Elle se distinguait par les éléments suivants. C'était une princesse. Elle était la fille du chef de la tribu de Khouza. C'était une tribu d'une grande force et d'une grande intensité par le nombre de villes qu'elle détenait. Son père était al-Halith et il était leur maître. Elle a été élevée comme une noble princesse, une honorable princesse, et elle menait une vie confortable. Mais les vents soufflent souvent comme les navires qui divaguent. Et le messager de Dieu, alayhi salatu wa sallam, l'atteignit. La tribu de Khouza s'est rassemblée pour attaquer les musulmans. Et ils ont été vaincus. Bien sûr, avant d'être attaqués, le messager de Dieu, alayhi salatu wa sallam, les a précédés pour les rencontrer dans un endroit appelé El Mouraiza. C'est une source d'eau. Et ils ont combattu la tribu de Khouza. Et ils ont vaincu. Alhamdulillah. Et comment sa vie a changé à cette princesse ? Elle a changé pour deux raisons. Son mari a été tué au combat. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'elle a été fait captif de guerre. C'était une chose normale à cette époque-là, d'être captif. Elle a eu une vision avant de devenir captif de guerre. Sa vision était que la lune tombait entre ses mains. Subhanallah. Elle n'en a parlé à personne de sa vision, car elle avait senti que c'était une chose bien qui allait lui arriver. Elle avait un bon pressentiment. Elle était sous les auspices de Thaubi ibn al-Qais. Et c'était le moment où les captifs ont été autorisés à rédiger un contrat avec ceux avec qui ils vivaient, pour pouvoir être émancipés. Alors, elle a cherché à écrire ce contrat, les clauses de ce contrat. Et à cette époque-là, quand on était captifs, on ne pouvait pas écrire un contrat soi-même. Elle a dû donc demander à Thaubi d'écrire le contrat pour elle-même. Et elle s'est sentie humiliée, très humiliée. Imaginez-vous être une princesse, avoir vécu dans une vie de luxe, et maintenant, elle devait demander à quelqu'un d'écrire un contrat pour elle, mais elle a eu le droit de le faire elle-même. Et regardez ce qu'on dit d'elle, qu'elle était libre et aventureuse. Elle n'est pas seulement décrite comme une femme jolie. Au contraire, elle est décrite comme une femme éloquente et très intelligente. Bien qu'elle ait écrit un contrat elle-même, cependant, elle se sentait inférieure parce qu'elle était dans cette position de devoir être sous la subordination de quelqu'un. Alors, chez qui elle est allée ? Elle est allée voir le messager de Dieu, alayhi salatu wa sallam, pour l'aider. Elle lui a demandé de libérer son coup, ce qui veut dire de la libérer simplement. Et maintenant, rappelez-vous ceci, c'est une femme qui a complètement changé sa vie. Elle passe du rang de princesse, de noble, à captif. Et le messager de Dieu, alayhi salatu wa sallam, a combattu sa tribu. Cependant, elle l'admirait, le respectait beaucoup. Et elle l'aimait beaucoup. À tel point, qu'elle est allée le consulter, alayhi salatu wa sallam, pour savoir comment pouvait-elle sortir de cette situation. Et laissez-moi vous dire ce qu'elle lui a demandé au prophète, alayhi salatu wa sallam, quand elle est allée vers lui. Elle lui a dit, libérez-moi, ô messager de Dieu, alayhi salatu wa sallam, je suis la fille d'Al-Harith, je suis la fille d'Al-Harith, Ibn al-Dirar, qui est le chef de mon peuple. Et je sais ce qui m'est arrivé. Je suis captif maintenant. Mais quel désastre, quel désastre. Je suis devenue veuve, j'ai perdu mon mari. Je suis devenue captif et j'ai quitté ma famille. J'ai demandé à Taïs d'écrire le contrat et Taïs était sous votre garde, alayhi salatu wa sallam. Mais je souhaite que tu m'aides et que tu me libères et que tu rédiges un contrat. Voix off for Islam est à Waqf, un projet financé par la communauté, pour la communauté. Participer au Waqf, c'est contribuer à des aumounes continues comme la construction de puits, la construction d'écoles ou encore le développement du média Voix off for Islam. Tu trouveras toutes les informations sur notre site web. Clique sur le lien en description de la vidéo pour accéder directement à la page détaillée du Waqf. Le prophète lui dit, avance. Ainsi, voici ce qui s'est passé. Regardez cette histoire. Il lui a donné deux options. La première, de la libérer pour qu'elle puisse retrouver sa famille librement. Et la deuxième, de l'épouser, alayhi salatu wa sallam. Et c'est comme ça qu'ils se sont mariés. Elle a souri et a accepté. Et ce fut la concrétisation de sa vision. Et regardez comment notre mère, Aisha, l'a décrit. Nous nous souvenons que c'est une des épouses du prophète alayhi salatu wa sallam. Mais voici comment est-ce qu'elle décrit notre sœur. C'était une femme douce et éloquente. La personne qui l'a regardée la trouverait forcément classe et noble. Et elle avait du tact. Zahida, de son ancien nom, a quitté une vie de noble. Une vie de noble. Une vie de luxe. De noblesse. La noblesse coulait dans ses veines. Elle était aussi intelligente et sage. Elle avait une grande sagesse. Et elle maîtrisait plusieurs langues. Et elle s'est retrouvée dans cette position. Subhanallah. Une position que chaque femme désirait de prier Dieu pour l'obtenir. D'être l'une des mères des croyants. Bien sûr, aujourd'hui, nous ne pouvons plus espérer cela. Cela n'est plus possible depuis la mort du prophète alayhi salatu wa sallam. En fait, son nom de jeune fille était Barra, Delbir. Mais le messager de Dieu, alayhi salatu wa sallam, l'a changé pour elle. Il l'a changé en Juwayriya. Et vous vous demandez peut-être pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, il détestait utiliser des noms qui glorifiaient les autres. Sans parler de nommer des noms qu'il le glorifiait lui-même. Le messager de Dieu, alayhi salatu wa sallam, a changé le nom Barra en Juwayriya. Et Juwayriya était décrite par de nombreuses personnes, y compris notre sœur Aisha. Et elle a dit à son sujet ce qui suit. « Je n'ai vu personne apporter des bénédictions à son peuple comme l'a fait Juwayriya. » « Je n'ai vu personne le faire. » Juwayriya a également marqué l'histoire de son peuple à cause de son mariage avec le messager de Dieu, alayhi salatu wa sallam. Et elle a été reconnue par son peuple, par la grâce d'Allah, comme la libératrice de tout un peuple. Par son mariage avec Juwayriya, le prophète de Dieu, alayhi salatu wa sallam, a libéré tous les compagnons de Médine et tous les captifs de son peuple. C'était une centaine d'hommes. C'était le premier point. Et le deuxième, c'était le mariage avec le prophète de Dieu, alayhi salatu wa sallam, qui a fait que son père, le chef de la tribu, se convertisse à l'islam, le maître de la tribu de Housa. Et en conséquence de cela, de nombreux membres de la tribu de Housa se sont convertis à l'islam. Ils n'étaient pas captifs, ils l'ont fait de plein gré. Par cela, on dit d'elle qu'elle a apporté de nombreuses bénédictions à sa famille et à sa tribu. Nous prenons tous des décisions dans notre vie. Nous testons tous plus ou moins ce qui est disponible pour nous, mais parfois, c'est très difficile de prendre une décision. Que Dieu soit satisfait d'elle, elle a réussi ce test comme nous le traversons quotidiennement. Avant son mariage avec le messager de Dieu, alayhi salatu wa sallam, son père est allé la voir et il lui a dit « Je vais payer beaucoup d'argent pour pouvoir te libérer. Tu vas tout quitter et tu vas revenir avec moi. » Et elle a répondu avec assurance et noblesse. Elle lui a répondu « J'ai choisi Dieu et son messager, alayhi salatu wa sallam. » Subhanallah. Et si jamais nous sommes testés aujourd'hui avec de nombreuses possibilités et toute autre décision entre l'obéissance à Dieu et son messager, alayhi salatu wa sallam, souvenez-vous de sa réponse et ça nous aidera à avancer et à prendre une décision que Dieu nous facilite. Ainsi, elle était unique, non seulement dans l'adoration, mais aussi dans la durée de son culte. Elle passait des heures à adorer Dieu Tout-Puissant. Subhanallah. Et voici un hadith rapporté par l'imam muslim. Elle a prié l'aube puis s'est assise à sa place pour se souvenir de Dieu Tout-Puissant. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, est parti après l'aube et il l'avait laissé assise dans cet endroit. Par conséquent, le prophète, alayhi salatu wa sallam, était parti pour prier la prière de Doha. Et après la prière, il est revenu et il a vu Jouer Ria qui était assise au même endroit. Il l'a regardée et il lui a dit « Es-tu restée assise ici depuis que je suis partie ? » Et elle a répondu « Oui ». Et alayhi salatu wa sallam lui a dit « Je t'enseignerai une parole. » Et nous connaissons tous cette parole maintenant. Que la paix soit sur lui, a dit « Subhanallah » et par sa louange du nombre de ses créatures à hauteur de sa satisfaction, du poids de son trône et du nombre de ses paroles. Et si vous dites chaque matin ces quatre phrases à trois reprises, pureté à Allah, louange à Allah, du nombre de ses créatures à la hauteur de sa satisfaction, du poids de son trône et du nombre de ses paroles, si vous dites ces phrases à trois reprises, ces mots seront sans fin dans votre balance. Et il a dit alayhi salatu wa sallam « Si vous l'avez dit trois fois le matin, leur salaire sera doublé, plus que les heures que vous avez passées à vous souvenir de Dieu. » Subhanallah ! Et c'est ce que nous faisons jusqu'à aujourd'hui. Il fait partie du zikr du matin et du soir. Subhanallah ! Pureté à Allah et par sa louange du nombre de ses créatures à la hauteur de sa satisfaction, du poids de son trône et du nombre de ses paroles. Le culte de notre sœur Jouaï Ria est là pour nous enseigner jusqu'à aujourd'hui. Ces mots sont légers mais ils pèsent lourd plus que de s'asseoir pendant des heures en cours desquelles nous nous souviendrons de Dieu Tout-Puissant. Et c'est ce que nous avons appris en tant que musulmans. De plus, nous avons appris autre chose. Nous ne jeûnons pas le vendredi, mais pourquoi ? Et comment l'avons-nous appris ? C'est aussi de notre sœur Jouaï Ria Ali Sallatou Sallam entra et vit Mme Jouaï Ria et lui dit « Est-ce que tu jeûnes ? » Elle lui a dit « Oui ». Il lui a dit Ali Sallatou Sallam « Avez-vous jeûné hier ? » Et elle a dit « Non ». Et Ali Sallatou Sallam lui a dit « Voulez-vous jeûner demain, le samedi ? » Et elle a dit « Non ». Et il lui a dit Ali Sallatou Sallam « Iftar ». Ce hadith est rapporté par l'imam Boukhali. Nous connaissons maintenant le caractère détestable du jeûne du vendredi. Par là, on parle du jeûne volontaire, non pas du jeûne obligatoire qui a une raison. C'est alors que le messager de Dieu Ali Sallatou Sallam lui a ordonné de rompre son jeûne. Elle mourut en l'an 56 de l'Égypte et elle en avait 65. Elle est également décédée à l'époque de Mouaï Ouya que Dieu soit satisfait de lui. Elle a été également tirée au cimetière d'Al-Barqi bien connue maintenant dans la ville. Et ses funérailles ont été offerts par le souverain de la ville à cette époque-là. Marwan Ibn Al-Hakam Que Dieu les bénisse de sa satisfaction et je prie Dieu de nous enseigner à tous de ses biographies et de ses magnifiques histoires. Amin. Voix of for Islam est un workf, un projet financé par la communauté pour la communauté. Participer au workf, c'est contribuer à des aumunes continues comme la construction de puits, la construction d'écoles ou encore le développement du média Voix of for Islam. Tu trouveras toutes les informations sur notre site web. Clique sur le lien en description de la vidéo pour accéder directement à la page détaillée du workf.